Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler d'une synchronisation de l'heure. Pardon, ce petit message là c'est pas grave. Donc la synchronisation de l'heure, la synchronisation se fait tous les temps. Ça peut être tous les 3 mois, tous les mois, je vous parle de l'heure qui est ici. Donc pour indiquer l'heure est Z, il suffit qu'il soit connecté à internet. Et en effet si vous avez conservé le réglage par défaut, vous ne synchronisez automatiquement votre réglage et régulièrement votre réglage, interne avec un serveur d'internet. Il faut le faire, c'est simple. Il suffit sur Windows XP par exemple, un double-clic, un simple-clic plutôt, et un double-clic pour Windows 7 au Vista. Voilà, vous allez modifier les paramètres de l'heure. Changer la date, changer le réseau et temps, il est là. Donc en bas à droite de votre de la tâche, de l'heure ou tiers, bien sûr. Avec Windows 7, donc pour modifier les paramètres de la date et l'heure de la fenêtre qui s'affiche. Alors toutes les versions sont activées à la longue clé de temps internet. Vous constaterez, vous allez sur le longue clé de temps internet, vous constaterez que la synchronisation, qu'on peut voir, la prochaine synchronisation est le 12 à 10h15, le 12 octobre 2015 à 14h45. Donc vous avez, nous sommes le 5, c'est long. Si vous voulez une synchronisation plus longue, qui soit plus rapide, ici c'est un endroit que vous voulez mettre le serveur qui vous permettra de mettre à jour votre Windows. D'accord ? Pour réduire ce temps d'attente, donc pour le réduire, il vous suffit simplement d'aller dans la base de registre. On conseille, quand vous allez dans la base de registre, c'est le cœur même de votre ordinateur, qui répertorie tout ce qui est matériel et logiciel, pour pouvoir, si c'est mal manipulé, vous risquez de mettre en péril votre Windows, que ça soit Windows XP ou autre, quelques salles OS de version Windows. Donc pour ça, je vous conseillerais de le sauvegarder. Pour ça, nous allons déjà aller dans la base de registre, on va cliquer sur démarrer, on va recommencer, rejédit, rejédit, jédit, vous le voyez apparaître, vous cliquez dessus, vous acceptez, vous êtes bien sûr, oui. Voilà votre base de registre, comme vous pouvez voir, c'est votre cœur. Donc pour pouvoir sauvegarder, vous sélectionnez soit la clé d'une des fonctions ici, soit l'ordinateur, vous fassiez fichier, exporter, vous donnez, vous soyez sur le bureau, vous donnez un endroit où vous le mettez, vous sauvegardez, votre base de registre. Et voilà, votre base de registre est sauvegardée en totalité. Comme ça, si vous avez un problème, vous pouvez revenir en arrière. Tout simplement. Il va enregistrer toute la base de registre, et vous allez juste à cliquer pour ça, à cliquer en fusionner, ou cliquer deux fois de suite pour restaurer votre base de registre à l'état initial. Voilà. Donc, quand vous faites manipulation. Mais à prendre avec précaution. Si vous avez un doute, vous avez peur de faire une erreur, n'y touchez pas. Je vous mets des conseils de faire cette tuto si vous n'y arrivez pas. Donc, après avoir, sinon, on va aller sur l'étape, pour justement synchroniser et réduire la durée. On va essayer, comme vous pouvez le voir, tous les trois, quatre jours, que ça se mise à jour. Comme ça, vous pouvez le voir. Vous avez pu le voir. On va essayer de réduire au maximum, mais pas trop, parce qu'il ne faut surtout pas dépasser un ADL d'inférieur à 6 heures. Pourquoi ? Parce qu'après, ça fait trop de synchronisation et ce n'est pas bon. Voilà. Quand je dis 6 heures, c'est 21600 secondes. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc, on va aller ouvrir la clé hkl-local-machine. Cliquez deux fois de suite ou petite flèche qui est à côté. Sur système. Pardon. Ouais, sur système, c'est ça. Sur système. J'avais un doute. Sur système. Control. Setup 01. Setup 01, pardon. Service. Vous allez chercher W32 Time. On est très tout en bas. On est très tout en bas. On est très tout doucement. Voilà. W32 Time. Vous l'ouvrez. Vous allez dans Time Provider. Vous l'ouvrez. Vous allez sur NTB client. Et vous cliquez, vous faites un double clic sur Special Planning Traval. Ici, sur cette clé-là. Comme vous pouvez voir, c'est en exercement. Si vous passez en mode décimale, vous voyez, c'est 604 800 secondes avant de se mettre à jour. On va modifier ce chiffre-là. Et on va mettre, par exemple, pour un délai de 24 heures, par exemple, de 86 400. C'est vrai que sur un délai de 24 heures, il y aura un changement de... Il synchronisera l'heure. Voilà. Vous avez juste... Je recommence. Vous tapez le chiffre en décimale. Le mot n'est pas en dessous. Pas 21600, comme je vous dis. C'est pas bon. Je vous déconseille. D'opter pour un délai inférieur à 6 heures. Je vous déconseille complètement. Donc, laisser un délai de 24 heures, c'est déjà pas mal. 24 heures, c'est quand même tous les jours une synchronisation. Donc, dès que l'ordinateur est allumé, il se met à jour. Si vous laissez constamment ennumer tous les 24 heures, il va se mettre à jour. Vous serez gagnant de ce côté-là. Vous cliquez sur OK. Vous fermez votre base d'enregistrement. Vous faites le droit de l'ordinateur. Et voilà. Toutes les 24 heures, il sera à jour. L'heure, la date. Donc, voilà. C'est un petit tuto simple, rapide. Pas trop contraignant. Sauf si vous avez des difficultés, comme je vous l'ai dit auparavant. Ne le faites pas. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine toute dernière. Merci. Au revoir. Au revoir.